Bonjour, bienvenue à tous pour cette première de On refait la télé, avec moi deux chroniqueurs, à ma droite Océane et à ma gauche Jean-Charles, bonjour à vous deux. Bonjour. On va commencer par faire une petite présentation, Océane, tu peux te présenter un petit peu ? Oui, bonjour, je m'appelle Océane, j'ai fait des études dans le cinéma, puis dans la communication, en chef de pub. Là, ça fait un an que je suis réalisatrice, donc à mon compte, enfin à mon nom quoi, en tout cas. Et donc là, je fais des reportages sur les femmes, dans un premier temps dans l'univers du sport, pour une association émergente qui s'appelle Elles sont vraiment phénoménales. Voilà, le but étant de promouvoir les femmes au maximum par divers moyens, des documentaires, des clips, en films d'animation et en prises de vue réelles. Voilà. Du coup, je suis passionnée par le cinéma, par la télé, par les séries et par le sport aussi essentiellement. Voilà. Jean-Charles, est-ce que tu peux en dire un petit peu plus sur toi ? Oui, moi je vais avoir des points communs avec Océane. Donc moi je m'appelle Jean-Charles, j'ai 30 ans, j'habite à Nantes. Je suis dans la vie chef de pub pour une agence de communication. D'accord. Pardon ? C'est le point commun avec les communications ? Oui, c'est un des points communs et je suis aussi fan de sport. Mais je suis fan de médias ou du monde en tout cas de l'audiovisuel de manière plus générale. Et je suis un grand consommateur de télé, que ce soit des reportages, des magazines, de la télé-réalité, des talk-show, enfin un peu de tout. Et c'est vraiment un milieu que j'aime bien. Donc ça tombe bien, puisqu'on va en parler aujourd'hui, à peu près de tout ça. Alors au sommaire, on va avoir différents sujets sur lesquels vous allez pouvoir intervenir. On va parler bien sûr de Rising Star sur M6, de l'arrivée de Nabila dans Touche pas à Montepost. On parlera aussi des séries françaises, est-ce qu'elles peuvent rivaliser avec les grandes séries américaines ? On parlera aussi des retours, des anciens jeux de télé, comme Apprendre à l'essai ou Le Maillot Faible. Et puis on passera aussi sur la télé-réalité des hommes politiques, qui s'annonce déjà assez problématique comme émission. On en reparlera. Et puis à la fin de l'émission, vous donneriez tous les deux votre coup de cœur et un coup de gueule par rapport à ce qu'il y a pu éventuellement se passer cette semaine à la télévision. On commence notre premier sujet. On va parler de Rising Star, succès ou flop. Océane, est-ce que justement Rising Star, c'est quelque chose que tu as regardé, que tu aimes, que tu n'aimes pas, que tu as lâché ? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus ? Oui, bien sûr. Alors, oui, Rising Star, par curiosité, j'ai évidemment regardé pour savoir ce que ça valait un peu. Bon, pour moi, c'est indéniablement un flop. Pourquoi ? Parce que déjà, je trouve qu'il n'y a pas de concept innovant dans Rising Star. C'est-à-dire un public participatif, on avait déjà vu ça avec X-Factor. En plus de ça, je trouve que ce n'est pas mis en valeur du tout. Les transitions sont longues, selon moi. Après, c'est vrai qu'on est dans un moment de la télé où il y a beaucoup, beaucoup d'émissions de télé-réalité, mais pour lancer des jeunes talents. Et notamment en musique, avec Star Academy, Bob Star, Nouvelle Star, on a eu une accumulation de plusieurs émissions. Et à partir du moment où il n'y a pas un concept innovant ou quelque chose qui sort de l'ordinaire ou qui sort de ce qu'on a déjà vu, je trouve ça un peu long. Et pour moi, je n'ai pas du tout accroché à ce concept et à cette émission. Donc, pour moi, je trouve que c'est un peu un échec d'MC. Jean-Charles, tu partages un petit peu l'avis d'Océane ? Un petit peu ? Non, beaucoup, oui. Effectivement, pour moi, c'est aussi un flop. Je pense qu'on en a tous marre, que ce soit sur la musique, la cuisine ou autres, des émissions avec des jurys. En plus, pour Rising Star, le jury, pour moi, il n'est pas hyper représentatif. Cathy Guetta, à part organiser des soirées à Ibiza et avoir épousé un mec qui fait de la musique, elle n'est pas hyper crédible. Kali, OK. À part peut-être un album qui a cartonné, enfin cartonné, le mot est peut-être fort, je ne le trouve pas hyper crédible. En termes de présentation aussi, pourquoi mettre deux personnes quand, par exemple, sur The Voice ou sur Une Nouvelle Star, on n'a qu'un présentateur ? Je trouve que Faustine Bollard, ça aurait été vraiment suffisant. L'autre personne, je ne connais même pas son nom d'ailleurs. Oui, puisqu'il est animateur sur l'énergie et c'est vrai que physiquement, on ne le connaît pas. On l'entend le soir à 12h sur l'énergie, absolument, il est quasi absent en télévision. L'histoire aussi des votants avec l'appli, déjà, quand on regarde les réseaux sociaux, l'appli, elle ne marche pas ? Oui, alors ça, par contre, pourtant, c'est innovant justement de faire participer, parce que les gens pouvaient voter gratuitement par l'intermédiaire de cette application, quand elle marche, puisqu'apparemment, il y a eu énormément, encore je crois, cette semaine, de bugs, théoriquement, beaucoup de bugs sur l'application. C'est sûr que ça n'aide pas non plus au succès de l'émission. Oui, c'est clair. Après, en plus, voter, enfin, le principe des votes, il a toujours existé à la télé, on va dire, puisque même dans Sac les Stars, il faut voter pour garder ou éliminer le danseur qu'on n'aime pas. Mais à partir d'une appli, je trouve ça assez réducteur quand même et assez facile, et surtout qu'on est sur un public, du coup, qui va être assez, je pense, volage. On peut regarder ça entre amis, dans la famille, et puis on va voter, allez, toutes les 15, 20 minutes. Moi, je ne trouve pas que ce soit un outil hyper pratique. Vous avez essayé de le faire ? Pas du tout. Moi, pas du tout. J'ai vraiment regardé la première, parce qu'ils avaient pris la peine d'expliquer pendant 10 minutes. Oui, tout à fait, à lundi soir, oui. Exactement. Et pour le coup, ce n'était pas trop mal d'expliquer comment les choses allaient se passer. À l'arrivée... Oui, c'était pas mal d'horreur, ça. Par contre, ça, c'était bien, c'était innovant. Exactement. À l'arrivée, ça fait un flop, ça s'en ressent dans les audiences, ils perdent 500 000 téléspectateurs par épisode, et on a vu que la production allait, du coup, réduire le nombre de Prime à 9. Donc, même pour eux, c'est un échec, quoi. Ils l'avouent, et je ne pense pas qu'il y aura de deuxième saison, heureusement. Non, puis aussi, sans compter que les histoires qui ne sont pas dépendantes d'eux, mais le suicide qu'il y a eu, ça en a fait parler une fois de plus, de manière pas très élogieuse, alors que, bon, après, c'est des choses... Le suicide ou l'accident, on n'est pas encore tout à fait sûr que... Oui, ou l'accident, mais quoi qu'il arrive, lié à cette émission, il y a eu quelque chose d'un peu de négatif, à leur insu, évidemment. Et bon, ça, c'est des choses qu'on ne peut pas gérer en collatéral, mais malgré tout, qui fait parler de Rising Star, et une fois de plus, pas d'une manière forcément positive, quoi. Oui, enfin, ceci dit, je pense quand même qu'attention, l'émission n'a rien à voir avec cet accident-là. Ah non, 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 pas du tout, mais je veux dire qu'on en a parlé. Ce que je veux dire tout simplement par là, c'est que ça nous a ramenés à cette émission, même si c'était pas... C'est un candidat à cette émission, justement, même si l'émission n'a rien à voir là-dedans, et donc, c'est comme, voilà, c'est comme pour Koh Lanta, les choses comme ça, quoi. Il y a des choses qui sont indépendantes de leur volonté, mais quand même qui en font parler d'une manière ou d'une autre, de manière... Il leur fallait pas ça en plus, il me semble, voilà. Et on voit, alors moi, j'ai un esprit qui peut être des fois tordu, mais on voit tellement de choses à la télé que je me suis même demandé si ça n'a pas été fait exprès. Mais bon, ça, c'est juste mon avis, mais c'est bon. Effectivement, je pense que ça n'a rien à voir avec l'émission, c'est juste... Non, bien sûr. Lui, c'est Gaël Lopez qui avait, je pense, des problèmes. Tout à fait. Pourtant, il y a quand même aussi David Alidé, qui est quand même, je peux dire, peut-être attiré des spectatrices à regarder l'émission, vous ne pensez pas ? Ça fait combien de temps qu'on n'a pas vu David Alidé à la télé ? Ça fait quelques années, en effet. Voilà, ça fait combien de temps qu'il n'a pas fait un album ou une chanson qui marche ? Ça fait aussi quelques mois, quelques années. Donc, voilà, je pense qu'il est un peu tombé dans l'inconscient collectif. Mais moi, je pense, par contre, que le jury a été, d'une manière ou d'une autre, qu'il a quand même été réfléchi pour à peu près toutes les tranches d'âge, entre guillemets, et divers styles musicaux. On voit avec Kali, David Alidé, et même si elle n'a jamais touché à mon avis une platine de sa vie, donc la femme de David Guetta. Ils ont essayé quand même, pour Kali, les gens qui étaient plus dans la tranche d'âge, voilà, 40 ans, il faut le dire, et tout ça, pour les sensibiliser plus à une émission de variété, moi, je pense, qu'ils ont vraiment essayé de faire quelque chose au niveau du casting. Malheureusement, j'ai l'impression que c'était un flop. Kali, comme tu l'as dit tout à l'heure, Jean-Charles, on se demande ce qu'il fait là, on se demande s'il a vraiment signé pour être ici. On a l'impression que ça le fait plus, ça en fait plus qu'autre chose d'être présent sur le plateau. Donc, on se demande vraiment, moi, je regarde les deux premières émissions, des fois, on se demande que ce n'est pas tourné à la dérision au bout. Enfin, je ne sais pas, j'ai vraiment eu du mal à accrocher avec cette émission. Le problème, c'est qu'ils veulent allier une émission assez, on va dire, entre guillemets, technologique avec l'application et le vote des téléspectateurs. Mais en même temps, ils prennent un jury qui n'est pas forcément hyperactif sur les réseaux sociaux. Bien sûr, oui. Donc, il aurait fallu prendre un pendant de Kev Adams, mais dans la chanson, quelque chose comme ça. Voilà, enfin, je pense qu'il y a une erreur. En fait, c'est plein d'ingrédients. Et là, je pense que la recette, elle n'a pas pris du tout. Surtout que c'est une émission, déjà, qui ne fonctionne pas en dehors de la France. On a vu dans d'autres pays aussi où ça a été un ratage complet. Donc, c'est vrai qu'à M6, je pense, bon, ils avaient acheté le concept, le programme et ils étaient bien obligés de le mettre à l'antenne. Mais je pense qu'à la base, ils s'attendaient quand même à ce qu'il y ait une catastrophe d'audience, une perte de téléspectateurs, puisque déjà, ça ne fonctionnait pas ailleurs. On a tellement, on a tellement, enfin, je pense que The Voice sur ce type d'émission prend tellement de la place. qu'on n'a pas envie d'avoir autre chose. Et on a eu la preuve, parce que D8, avec The Cover présenté par Anouna, c'était, le principe était un peu le même. Et ça a fait un flop. Ah oui, mais là, c'est plus un niveau, je pense, qu'on attarde, pour avoir vu l'émission, où c'était plutôt au point de vue production et réalisation que l'émission n'a pas marché du tout. Ça a été très, très mal produit. Je pense que le concept n'était pas si mauvais, peut-être, mais c'est la manière dont ça a été présenté, la manière dont ça a été produit que l'émission s'est cassée la figure. À mon avis, je pense que c'est encore différent de Rising Star. Sans doute, mais en tout cas, ce qui montre que les gens ne sont pas du tout en attente d'émissions, d'un nouveau concept sur l'ascension. Alors justement, on a la Nouvelle Star qui arrive dans quelques jours sur D8, présentée par Benjamin Castaldi. Océane, c'est un programme que tu vas suivre ? Alors, la Nouvelle Star, pour ma part, c'est un programme que j'ai suivi et que je continue à suivre, parce que je trouve que les talents sont vraiment significatifs. Les reprises sont vraiment personnalisées. L'orchestre qui les accompagne, la plupart du temps, est vraiment efficace. Et le jury, moi, m'embête un peu aussi dans La Nouvelle Star, une fois de plus. Après, la solution, qu'est-ce que c'est ? Si ce n'est pas le public ou si ce n'est pas un jury, il faut bien que quelqu'un tranche au bout d'un moment. Mais je pense que le concept, souvent, il est vraiment ici. C'est quand on arrivera à allier les nouvelles personnalités émergentes avec les gens qui vont les écouter dans les années à venir. Donc, il y a quelque chose à gratter là-dessous. C'est pour ça que je pense que Raising Star a essayé quelque chose. Ce n'est toujours pas la bonne méthode. Mais vraiment, la Nouvelle Star, c'est quelque chose que je vais regarder et que je continuerai de regarder de manière assidue, il me semble. Et Jean-Ceran ? Moi, pas trop. J'étais fan. Je regardais quand c'était l'époque d'M6 et quand on a découvert Amel Bent, Christophe Willem ou Julien Doré. Je trouve que là, pour le coup, c'était des vrais talents et ils ont plus ou moins percé, même si on entend un peu moins parler de certains par rapport à d'autres. L'année dernière, je crois que c'est Sophie Kidd qui avait gagné. Pour moi, ce n'est pas une chanteuse. C'est une chanteuse de cabaret, mais pas une chanteuse pour faire un album. Je ne la vois pas remplir des salles. Je ne la vois pas remplir 5 000 personnes. Ce n'est pas possible. Si tu remarques, dans la Nouvelle Star, ce qui est sympa, je trouve, c'est que ce n'est pas forcément les gagnants qui font de plus par la suite. Ce qui est intéressant, c'est ça aussi. C'est de voir que vraiment, sur 15 personnes, il y a les votes. Au bout d'un moment, tu es un gagnant parce que l'émission ne va pas durer 10 mois, c'est sûr. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que c'est vraiment des talents éclectiques et on a de tout. Comme tu dis, Anne-El Ben, tu passes par Christophe Willem. C'est quand même des talents, c'est quand même des noms aujourd'hui de la chanson française. Et par ça, je pense que c'est quand même une émission. Mais ils avaient vraiment, eux, un talent. L'année dernière, le peu d'épisodes que j'ai regardé de Nouvelle Star, je trouve que c'était faux. Moi, je chante. Je chante plutôt bien, sans être prétentieux, pour avoir fait des émissions de télé, justement. Des fois, c'était faux. C'était vraiment faux. Moi, je n'ai pas du tout ce trait de jugement, vu que je ne chante pas du tout. Je ne saurais pas dire, je reconnais quand quelqu'un chante faux, mais peut-être pas avec la même précision que toi. Certainement pas, vu que je ne chante pas moi-même. Mais oui, certainement. Mais je trouve, par contre, que oui, ça perd quand même d'année en année en crédibilité et en valeur. C'est pour ça que c'est passé sur la TNT, du coup. Voilà, on va voir ce que ça va donner, justement, sur D8 dans quelques jours. Et on aura sûrement l'occasion d'en reparler ici-même. On va passer au deuxième sujet. On va parler de Nabila, qui est chroniqueuse dans Touche pas mon poste sur D8. Jean-Charles, heureux de retrouver Nabila dans Touche pas mon poste ? Heureux, pas spécialement, puisque je regarde. C'est une émission que j'ai toujours regardée, un peu moins maintenant, parce que je trouve que c'est un petit peu répétitif. Après, je vais dire que c'est une bonne et une mauvaise idée. Une bonne dans le sens où c'est une stratégie de D8, et on le retrouve chez Cyril Hanouna sur Europe 1, qui veut, je pense aussi, avoir une nouvelle audience, un public beaucoup plus jeune. Oui, mais elle n'est pas crédible. Ah non, voilà, c'est pour ça que je veux dire. Une mauvaise idée dans le sens où elle n'est pas crédible. Cette semaine, ils se sont pris la tête sévère avec Laurence Boccolini. Elle lui a tiré dessus en lui disant qu'elle était en pyjama. Bref, je trouve que Boccolini, elle fait une émission qui cartonne sur TF1. Ce n'est pas à Nabila de lui dire si c'est bien ou si ce n'est pas bien. Pour moi, c'est vraiment, même si elle n'est pas blonde, la vraie blonde de service et cervelée, et qui est là juste pour faire le pendant d'Enora, en fait. Je pense que c'est aussi pour mettre plus en valeur Enora qui était un peu décriée. Et pour moi, ce n'est pas très crédible, pour une émission média en tout cas, d'avoir quelqu'un comme Nabila qui n'a pas forcément de culture, qui ne parle pas très très bien. Il y a des fautes de syntaxe à chaque fois. Mais en même temps, elle a essayé, apparemment, elle a déjeuné avec Gilles Verdez et elle essaye de se mettre à la page. Mais on voit que, émission après émission, que ce n'est pas forcément réussi. Océane, tu partages cet avis ? Oui, complètement. Moi déjà, c'est un coup médiatique, clairement. C'est sûr, des 8 et d'Anona, c'est clairement un coup médiatique. Ce n'est pas du tout pour ses talents de chroniquaise, ni pour sa culture générale. Ça aura échappé à personne, je sens. Enfin, quand elle dit que la Joconde est peinte par Picasso, à partir de là, moi, je trouve que c'est même grave. Parce que c'est une chaîne que beaucoup de jeunes regardent. Et je trouve que, je ne sais pas, je n'ai pas l'impression que ça soit sa place. Et quand il y a des quiz de culture générale, etc., oui, ça peut être rigolo qu'elle soit un peu, c'est un peu un juge de boxe à bêtises. On lui donne des sous en train de se sortir, elle dit une bêtise et puis ça a fait de l'audimat. En fait, c'est quelque chose qui marche. Ça, ça marche. On sait qu'on va prendre la bivra, on sait qu'on va avoir de l'audimat, on sait qu'on va avoir des bêtises, on sait qu'on va faire le buzz et qu'on va passer à la télé. Après, moi, je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage qu'Anouna en soit réduite à ça pour, comme disait Jean-Charles, crédibiliser Nora. Puisqu'en amont, elle fait des bêtises et elle sait que derrière, il va y avoir quelque chose pour rattraper. Oui, bon, il n'y a plus... Comment dire ? Il peut y avoir plus mauvaise qu'elle en critique, mais si c'est Nabila, c'est un peu dommage de devoir se rabaisser à ça. Enfin, moi, je ne suis pas du tout partisan de Nabila. Je trouve ça un peu... Je trouve ça dommage, quoi. Vraiment, je trouve ça dommage qu'elle soit dans cette émission que j'aime bien, que je regarde avec plaisir. Mais là, moi, ça ne me fait même pas rire parce qu'à ce stade de bêtises, je ne sais pas. Je trouve même plus ça divertissant, en fait. Au bout d'un moment, j'en suis un peu lassée, en fait, de cette... En substance, en plus, ils ont mis Nabila au détriment de Justine Fraioli et même Vélodie Gaussuin, qui, pour le coup, apportait vraiment une vraie touche féminine et un atout charme, on va dire, et qui était crédible puisqu'elles animent des émissions, que ce soit à la télé ou à la radio. Elles font partie du PAF depuis quand même quelques années et du coup, c'était vraiment sensé ce qu'elles disaient. Il y avait des avis différents d'avec Enora et d'autres chroniqueurs, mais c'est vrai que la crédibilité pour une émission, je pense que c'est hyper important. Là, ils doivent en perdre, mais malgré tout, ils font toujours des cartons. Oui, l'audience se portait très bien sur D8. À savoir qu'il y a un bruit quand même qui court, que le fait qu'Ellodie Gaussuin ne soit plus dans tout cas mon poste serait à cause, entre autres, d'Enora Malagré. Oui, exactement. Voilà, qui, je pense, à mon avis, la rumeur ne doit pas être loin de la vérité, connaissant un peu Enora Malagré. Voilà, ça c'est dit. Est-ce que d'après vous, Nabila, va rester jusqu'à la fin de la saison ? Non, c'est pour lancer l'émission. C'est simplement un publicatique. Non, je pense que là, on est au début novembre, à terminer l'année. Parce qu'on va arriver en période de fête où on va avoir 15 émissions « Touche pas mon poste » par jour, parce que ça va être des rediffs et des best-ofs. Et puis, à la reprise, en janvier, il y aura quelqu'un d'autre. Ça sera parti. En fait, c'est le temps de remplacer l'Oddie Gaussuin, de trouver quelqu'un qui ait sa carure un peu quand même, sa connaissance et sa culture malgré tout. Parce que je pense qu'en l'avirant, ils ont fait une belle erreur. Parce qu'en deux nos jours, ce n'est pas aussi facile de trouver quelqu'un qui dit des choses percutantes, qui arrive à faire évoluer un débat sans couper la parole, toutes les deux phrases. Et surtout qu'il arrive à comprendre les règles de certains jeux, pas comme, je crois, cette semaine, où la BIA était totalement perdue sur les règles d'un jeu qu'elle n'arrivait pas à comprendre en direct dans l'émission. Ce qui est quand même assez fort. Et moi, je vais vous dire, cette semaine, il y avait deux participants de Secret Story d'invités. C'était Geoffrey et Emmerich, je crois. Et je suis sûr, vu la connivence qu'il y avait et le, comment dire, l'échange, le partage, je ne trouve pas le mot exact, mais ils s'entendaient hyper bien, Emmerich et Cyril Hanouna. Et je suis sûr que, en 2015, on verra Emmerich. Peut-être pas de manière régulière, mais de manière concielle, parce que c'est quelqu'un qui parle bien, qui présente bien, mais qui a un avis, et un QI, je pense aussi, pas loin du poulpe. D'accord. Bon. On va voir dans les semaines à venir si Nabila sera encore présente ou pas pendant l'émission. En tout cas, mon poste. On passe au troisième sujet. On va parler des séries françaises. Est-ce qu'elles peuvent rivaliser avec les séries américaines ? Quand on voit ce que font les Américains avec des séries comme Les Experts, Mentaliste et bien d'autres. Et en France, on a encore Du Navarro qui tombe sur des huit. On a Joséphine Angegardien et on a Camping Paradis, par exemple, pour citer que cela. Océane, les séries françaises, tu t'en regardes ou pas du tout, tu zappes ? J'en suis vie. Je n'en regarde pas, j'en suis vie, plutôt. Non, ça m'arrive de tomber dessus. Si, ça m'arrive de tomber dessus, évidemment, quand je regarde, oui, au moins à chaque fois deux, trois épisodes pour pouvoir avoir des critiques. On veut des noms. Qu'est-ce que tu regardes en série française ? Des noms. Des noms, n'aie pas peur. Et qui belle la vie ? Non, non, je regarde absolument tout. Je regarde absolument tout ce qu'il y a et ce que je ne veux pas regarder. Donc, il y aura la place même de la famille formidable il y a trois semaines de ça. Jusqu'à Camping Paradis, puis la vie, j'ai regardé tout ça. J'ai une remise, tout ça. Après, je me pose une question. Déjà, au niveau budgétaire, c'est sûr que ce n'est pas le même budget pour les séries. Pourtant, il y a des super effets spéciaux avec Mimimati. Ah oui, Mimimati qui a une claquement de doigts. Oui, par contre, le claquement de doigts, ça vaut une série américaine, par contre, je trouve. Au niveau des effets spéciaux, ça vaut les experts. C'est l'exception qui fonctionne sur la règle. Sinon, non, mais les autres, voilà, au niveau... 18 ans quand même pour Joséphine. C'est quand même énorme. Il n'y a que deux épisodes ou trois, je crois, par an. Ça fait quand même 18 ans qu'elle est là, Joséphine. Et d'ailleurs, c'est un carton, les audiences pour les inédits le lundi soir, c'est 6-7 millions de téléspectateurs. C'est quand même toujours une très bonne audience pour TF1. Donc, malgré tout, c'est quand même une série française qui est très, très bien suivie. Mais toutes les séries cartonnent sur TF1. Oui, toutes les séries cartonnent. Ça, on va se bloquer sur TF1 le soir. Même si on... Même les épisodes, ça, j'en ai compris, alors je dévie un peu, mais sur des esprits criminels qui ne sont jamais dans l'ordre, ça cartonne toujours. Après, moi, je suis un peu comme Océane. On subit les séries français, de toute façon, on n'a pas le choix. Il y a un quota. On est très en France franco-français. Il y a un quota. Il y a un quota par le CSA qui nous oblige. Il y a un quota, en plus, exactement, à respecter. C'est normal aussi. Par contre, il y a quand même des choses qui ont évolué, effectivement, par rapport à Navarro, Juliesco, ou même Ilimati, enfin, Joséphine, pardon. Il y a quand même eu le No Limits avec Vincent Lébasse produit par Luc Besson qui, quand même, dans le scénario, on va dire pas forcément la production, mais le scénario se rapproche d'une série américaine. On a eu Falco avec Stregamore-Stevenin. Falco, très bien, exact. Le Transporter aussi qui était sur M6 et à la saison 2, je crois qu'il y en a dans quelques jours, c'est pareil aussi, qui est tiré d'un film de Luc Besson qui, on peut dire, peut tenir la route pour une série française. On a eu les canals plus, quand même. Et voilà, moi, j'allais venir, moi, je suis un grand fan des canals, engrenages, les revenants, enfin, le tunnel, il y a plein de... Enfin, Canal Plus, pour ça, il est vraiment très, très, très fort. Et en plus, quand on voit vraiment, on essaye d'accrocher une série française par rapport à une série américaine, il n'y a pas photo, quoi. Il n'y a pas photo. Une série française, c'est rare qu'on veuille vouloir trouver les autres épisodes pour la regarder en une semaine, alors qu'une série américaine, généralement, malheureusement, certains téléchargent pour pouvoir regarder une saison... Quand on regarde des séries comme Game of Thrones ou autres qui sont... D'ailleurs, bizarrement, je crois que CD8 a arrêté aussi la diffusion en plein milieu de Homeland, qui est quand même une série extraordinaire. Pour ma part, en tout cas, je trouve que c'est une excellente série américaine. Là, c'est incompréhensible que vis-à-vis des téléspectateurs de CD8, la chaîne décide d'arrêter en plein milieu de la saison 2. Alors, c'est vrai que c'est une série qui... La saison date d'il y a deux ans, je crois, si je ne me trompe pas. Donc, c'est vrai qu'entre-temps, il y a eu une diffusion qui n'en a plus, il y a eu les téléchers sur Internet, c'est clair, mais ce n'est pas bien normal non plus qu'une chaîne arrête de diffuser la série en plein milieu comme ça. Mais au-delà de ça, moi qui suis un fan de Homeland, quand on a les... En fonction de son bouquet satellite, on a accès aux chaînes OCS. Oui. On les a 72... Le lendemain. Voilà. Alors, certes, c'est en sous-citré, mais bon, c'est tout de lire. Oui. Quand on suit depuis le début, on comprend quand même un peu l'histoire et les personnages. Effectivement, moi, j'adore cette série, mais si j'ai envie de la revoir, je la reverrai le dimanche ou le soir en téléchargement ou en DVD ou autre, mais je n'ai pas envie de la revoir sur D8. Alors, Océane, justement, pour toi, pourquoi les séries françaises n'arrivent pas vraiment à rivaliser avec les séries américaines ? Donc, tu nous as parlé pour les questions de budget, etc. Est-ce qu'il y a peut-être aussi à cause de l'écriture, peut-être, des acteurs ? Si, mais au-delà de ça, par exemple, je pense qu'en France, ça fait capable de faire des films d'auteur, pas plus qu'aux Etats-Unis, mais au moins autant qu'aux Etats-Unis. Donc, je pense que ce n'est pas dans l'écriture du scénario ou alors on n'a pas trouvé les bons scénaristes adaptés pour des séries françaises. Ça, moi, je pense que c'est... Puis ensuite, j'ai l'impression que les séries françaises, au-delà de délivrer un message comme Homeland ou quoi, ils se contentent, en fait, de faire un divertissement, quelque chose pour contrer la crise où les gens, quand ils rentrent, ils aiment bien voir Joséphine qui claque des doigts et que tout s'arrange. C'est quelque chose, c'est une distraction, quoi. Le Mistral, on parle pendant... Dans le Mistral, on parle pendant 10 épisodes d'une maladie d'un moussi qui a éventuellement piqué quelqu'un, mais au final, on trouve un remède. Non, mais c'est des scénarios qui sont faciles et qui rassurent, franchement, je pense, qui rassurent la société. Et je pense que c'est important pour les diffuseurs de diffuser des choses comme ça. Et moi, j'ai l'impression qu'on a trois générations de retard. Quand on regarde ce qui a été fait en Angleterre, c'est pas en Amérique, mais bon, c'est anglophone, où ils parlent sans tabou de milliers de sujets que tous les adolescents posent. Et que nous, on est une saison et demie de Plus belle la vie pour savoir si à 25 ans, on va prendre la pilule ou pas. On se dit qu'on a quand même un peu, il me semble, de retard dans les idées et dans l'ouverture d'esprit. Il me semble aussi que ce n'est pas facile d'adapter des séries si le public visé n'est pas apte à les recevoir, j'ai l'impression. Est-ce que, alors justement, les séries, entre autres, américaines, anglaises, tout ce qu'on veut, sont peut-être plus violentes que les séries françaises ? Pas forcément. Quand on regarde Engrenage, il y a beaucoup de sang. Je crois que c'est la saison 2 ou la saison 3, c'était sur un tueur qui dépeçait et découpait ses victimes. Quand on regarde Braco, Braco, c'est hyper sombre. Je crois que c'est en budget club, c'est le PIB du Cameroun parce qu'à chaque scène, il grille. Et puis, c'est vraiment violent pour le coup. Donc, je ne pense pas qu'on manque de violence. Je pense que c'est sur l'histoire. Oui, c'est ça. L'histoire, elle ne s'enclenche pas très bien, je trouve, des fois. Ou elle va bien s'enclencher pendant, allez, deux tiers de l'épisode. De l'épisode, oui. Et puis, il y a une fin. On se demande d'où elle sort la fin. Tu demandes si c'est une fin ouverte, si toi, tu vas peut-être envoyer au scénariste ta fin pour qu'il puisse faire un épisode après. On ne sait pas trop. Et moi, j'ai l'impression que c'est ça aussi. Et aussi, à mon avis, c'est beaucoup la manière d'amener les enquêtes policières. J'ai l'impression que même Columbo, le fait de partir de la fin du meurtre et de remonter en avant avec différentes pièces de l'énigme, etc., c'est plus novateur que ce qui se passe maintenant. Là, ça fait vraiment Julie Lescaux. On a un meurtre, parce qu'on va trouver des preuves et on résout l'hypothèse. Je trouve que ça ne marche plus. Colquès, c'est vachement plus percutant avec le changement de personnalité et de physique. Il y a eu le changement. Voilà, exactement. Dans les experts, ils refont derrière, dès qu'ils vont chercher un indice, ils recréent le décor, etc., qui se fait derrière lui au fur et à mesure, enfin derrière eux, au fur et à mesure de l'intrigue, etc. Je trouve que c'est percutant. Et en fait, c'est l'identité visuelle qu'ils arrivent à développer en Amérique que malheureusement on n'arrive pas à développer en France. On reconnaît juste avec deux images une émission américaine qu'on n'a jamais vue d'une émission française. C'est génial. Je pense qu'il faudrait demander aux Américains s'ils connaissent Florence Pernel, juste une femme. Alice Nevers. Alice Nevers. Voilà. Navarro. Je pense que le débat, il peut être vite clos dans ce sens-là. Absolument. Et pourtant, à côté de ça, nous en France, on a quand même les programmes courts qui marchent très bien, que ce soit caméra cassée à l'époque, un gars et une fille, un m'autre, scène de ménage, nos chers voisins sur TF1 sont des programmes français. On peut quand même faire un petit co-co-éco parce que ça fonctionne très bien en tout cas chez nous. Ça fonctionne un petit peu à l'étranger parce que Camara Café a été vendue je crois en Espagne, a été vendue un petit peu aussi à droite et à gauche au Canada et tout. Donc on arrive à exporter quelques programmes. Il y a Sous le Soleil qui a été vendu. Sous le Soleil et sous le nôtre sans tromper. Absolument. Donc on a quand même quelques exceptions quand même. on arrive quand même à bien se vendre aussi sur certaines séries. Ce sont les séries d'ailleurs que vous regardez ces programmes courts ? Oui. Moi aussi. Très fan. Sauf le programme sur TF1 de nos chers voisins. Je préfère PS à la limite que nos chers voisins. Je trouve ça un peu beaucoup très lourd en fait. Je ne trouve pas ça vraiment très drôle. Après aussi les programmes courts évidemment scène de ménage je regarde. Oui, je regarde. Peut-être pour moi c'est inutile. C'est inutile pourquoi ? Ça ne me fait vraiment pas rire. D'accord. Alors mon fils est peut-être trop petit et je ne connais pas encore l'univers de l'école ou alors j'ai des souvenirs de ce que je faisais moi mais ça ne me fait vraiment pas rire. Ça ne me fait plus plus de ton dessiné peut-être. un peu du sketch j'ai l'impression. Oui, c'est ça. Romand photo. Romand photo un peu. Mais non, moi ça ne me fait pas rire. Après oui, comme Océane scène de ménage je regarde les redifs d'un gars et une fille parce que je trouve que c'est invérodable et que c'est vraiment les vides couples caméra de café. C'est tellement plus fort. Moi je trouve qu'un gars et une fille c'était tellement dix fois plus pendant une temps. Même scène de ménage j'aime bien. Voilà, donc Peb son chers voisins ça me fait sourire à la limite je ne m'en ai jamais rire non plus mais je trouve que même l'échange, les dialogues etc. ça n'a rien à voir. C'était quand même une autre écriture et un autre niveau même si des fois ça me fait rire scène de ménage pour un truc qui me fait rire il y aura 10 trucs qui me font à peine sourire alors qu'un gars et une fille c'était des blagues tu te retrouvais dans chaque situation au moins de couple si tu ne te retrouvais pas tu connaissais un copain à toi une copine à toi qui était comme ça. Alors une petite parenthèse on recevra donc la semaine prochaine Florian Essic qui a joué justement dans nos chers voisins donc notez-le on pourra en discuter un petit peu si vous voulez avec lui la semaine prochaine. Ça marche. D'accord. Et moi je voulais juste dire aussi qu'au delà de la série classique et des programmes courts il y a les mini séries et pour moi il y a deux chaînes qui sont très fortes il y a une chaîne qui est très forte là-dessus c'est Canal avec Casting de Pierre Nénet je trouve ça à mourir de rire et il y a Working Girl qui est vraiment avec Laurence Arnay entre autres qui est blanche du Jamel Community Club qui sont vraiment des séries c'est je ne m'en lasse pas je vais regarder ça pendant 7 heures je ne m'en lasse pas mais moi je conclurai sur les séries en disant que la série par excellence toute nationalité confondue c'est Friends oui bien sûr bien sûr on est d'accord j'ai aussi redéccusé toujours sur des 8 et des 17 d'ailleurs aussi bien le midi que le soir puisque moi ça m'arrive j'avoue le soir à 20h au lieu de regarder les informations qui nous dépriment je le zappe sur des 17 et il y a un épisode de Friends jusqu'à 8h30 et c'est toujours avec grand plaisir parce qu'on a beau c'est indémodable c'est indémodable c'est vrai il y a The Big Bang Theory qui s'en rapproche un petit peu je trouve qui s'en rapproche un petit peu dans l'esprit de Friends mais c'est vrai que Friends est indémodable absolument on est d'accord là dessus on passe au sujet suivant on va parler des anciens jeux de télé qui sont revenus depuis le mois de septembre avec Apprends à laisser par exemple les maillons faibles sur des 8h30 alors on serait posé la question aujourd'hui de savoir pourquoi ces anciens jeux revenaient à la télé est-ce qu'on a plus d'idées pour en créer ou parce que tout simplement ça coûte évidemment moins cher et il suffit de reprendre tout simplement un nouvel animateur pour animer ces émissions qu'est-ce que vous en pensez Jean-Charles tu Apprends à laisser le maillon faible tu regardes qu'est-ce que tu apprends une ancienne version tu préfères les anciennes époques cette époque de maintenant avec Julien Courbet ou tu zappes alors j'aime beaucoup Julien Courbet je l'aime beaucoup quand il présente Touche pas mon poste en plus je trouve qu'il y a sur RTL mais pour moi ces émissions-là il n'y a pas besoin d'animateur je regardais quand c'était Laurence Boccolini je regardais avec le même plaisir quand c'est Julien Courbet c'est des programmes qui sont tellement forts qui sont portés par les candidats notamment pour le maillon faible parce qu'il y a des réponses on se rappelle tous où est-ce où est-ce qu'a été inventé le chewing-gum Hollywood je pense que là là-dessus c'est 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 du coup je pense qu'on peut recycler Nabila du coup exactement mais on pourrait la faire mais ils ont fait je ne sais pas si vous l'avez vu ils ont fait un maillon faible en prime time avec des candidats de téléréalité dont entre autres Cindy Lopez ouais j'ai vu voilà et les réponses étaient quand même assez fort aussi c'était un grand moment de télé aussi mais pour le coup je pense que là c'était écrit tu penses tu penses ah je ne suis pas sûr je ne suis pas sûr c'est Vincent Deschetis il répondait avec tellement de déconcertant pour moi alors peut-être pas tout peut-être pas tout parce qu'il y a arrivé un moment on a senti quand même que Julien Courbet était un peu mort de rire il se retenait etc je ne suis pas sûr que tout était vraiment prévu sincèrement pas tout non pas tout mais il y a une partie pour les diriger c'est sûr Océane tu regardes comment ces jeux là tu regardes les anciennes versions les jeux là tu as comparé un petit peu oui oui pareil que Jean-Charles je regardais déjà je regardais déjà avant j'ai regardé quand ça repassait avec plaisir parce que c'est des émissions pas exactement à prendre ou à laisser c'est beaucoup trop drôle la dernière fois quand elle se retrouve avec 5 centimes ou je ne sais plus quoi c'était vraiment on s'imagine dans sa situation où la banque l'appelle et il lui dit donc 5 centimes ou 1 euro elle arrête elle arrête pour 1 euro c'est énorme du coup tout le concept tout a été très bien travaillé le plan faible c'est énorme on se pose la question nous c'est des questions de culture générale c'est toujours intéressant de voir si on peut répondre c'est quelque chose de participatif sans être obligé là pour le coup d'envoyer un texto ou d'être sur une application parce qu'on est chez soi et non je trouve ça super ça marche est-ce que alors la question c'est est-ce qu'ils n'ont pas réussi à trouver des concepts qui remplacent ça ou est-ce que c'est la facilité aussi de prendre je pense que c'est un peu un mélange des deux je pense qu'on est dans une ère où on invente trop de choses et donc Don Rising Star tout ça qui ne marche pas forcément et vous préfère en partir sur des anciens concepts le concept je pense que tout le monde le connait en termes de production ça ne coûte pas excessivement cher quand on voit les créations notamment sur W9 de séduis-moi si tu peux il faut arrêter là je suis pour qu'on remette à la limite question pour un champion à la place de ça mais il faut arrêter de vouloir créer absolument des émissions pour soit faire le buzz soit il n'y a plus c'est plus un jeu du coup oui mais alors dans ces conditions là c'est un peu dommage parce que si on ne crée plus mais qu'on remet plus de soi un petit peu au goût du jour des anciens jeux on va se retrouver avec les jeux de 20h si ça continue on va se retrouver avec des émissions qui ont 30 ans en arrière et bon la télé n'évolue pas non plus à côté de ça on a W9 qui ont lancé Total Blockout je ne sais pas si vous avez l'occasion de regarder moi je trouve ça assez sympatoche c'est rigolo comme tout alors bon c'est peut-être pas très recherché non plus parce qu'il n'y a rien de culturel on est bien d'accord mais c'est voilà le concept est assez nouveau je trouve que c'est assez intéressant par rapport à justement c'est pas vraiment du déjà vu non mais je pense excuse moi je t'ai coupé les chaînes sont tellement au delà du jeu on le sait tous derrière il y a un aspect écono-marketing il faut séduire cette fameuse ménagère il faut attirer les annonceurs pour que les pubs soient financés et rentabilisés et je pense que les chaînes n'ont pas envie de prendre de risque avec des programmes qui vont coûter cher et on n'est pas sûr d'avoir un annonceur un annonceur qui va prendre la première émission d'un jeu s'il se rend compte que je dis n'importe quoi on va prendre Chanel par exemple et pour séduire moi si tu peux s'il se rend compte que c'est trop clan clan il va dire ben non moi j'arrête parce que j'associe pas cette émission avec l'image de Chanel alors qu'aujourd'hui certes on fait du on remet les anciennes enfin oui les anciennes émissions au goût du jour mais quand on regarde qui sont pour un champion ça marche toujours les chiffres et des lettres ça marche toujours oui mais ça fait 30-40 ans que c'est à l'antenne il n'y a pas eu d'interruption c'est ce que je veux dire attention ce que je veux dire par là moi c'est que les chiffres et des lettres question pour la champion ça fait 30 ans que c'est difficile mais il n'y a pas eu d'interruption alors qu'après on est à laisser le maillon faible il y a eu des interruptions pendant plusieurs mois et plusieurs années c'est ça attention c'est le fait de dire on arrête l'émission et puis 3-4 ans après on les remet à l'antenne on change un petit peu l'animateur on remet l'antenne moi c'est un petit peu ça qui me dérange un petit peu moi j'ai l'impression qu'en réalité ils se sont dit on fait ça ça marche bien ça marche peut-être autant qu'on voudrait donc on va essayer de faire un nouveau concept le fait étant qu'ils ont fait des nouveaux concepts les concepts ça se réfléchit ils prennent déjà un public particulier ils voient les réactions ils changent etc ça dure plusieurs mois voire des années le fait étant qu'a priori ils n'ont pas trouvé un concept qui marche plus que ça et du coup ils se sont dit est-ce que nous on relance TF1 ils relancent ça et en gros on fait mea culpa en se disant ben non on a rien réussi à sortir de mieux pas forcément quelque chose de culturel apprendre-vous à laisser c'est pas culturel mais c'est diversif moi je pense pas qu'une émission marche parce que c'est la culture il faut savoir où on cherche et ce qu'on veut regarder on peut très bien regarder une émission comme ça puis après se renseigner sur Canal Plus mais là où je trouve que c'est dommage c'est que moi je vois ça comme sort de mea culpa mais on n'a pas réussi à faire mieux on va peut-être sortir quelque chose qui sera satisfaisant sur France 2 il y a n'oubliez pas les paroles moi ce que je trouve super tout le monde veut prendre sa place je trouve que c'est bien et ça c'est des concepts voilà après ça a quelques années mais c'est quand même quelque chose qui a marché et qu'ils n'ont pas encore qu'ils n'ont pas encore coupé et là où je pense que TF1 pêche ben c'est justement là c'est qu'ils ont pensé au bout d'un moment pouvoir faire mieux et que malgré tout ils ont fini par le vendre à des 8 enfin à le vendre du moins à le diffuser sur des 8 alors là c'est plus doucement après oui c'est en démole enfin du moins c'est les modes de production qui revend sur des chaînes et puis ça leur permet aussi de vendre un produit peut-être moins cher que s'il avait vendu sur TF1 ce qui permet aussi à la chaîne de l'acquérir et de le diffuser avec des animateurs vedettes de sa chaîne je ne sais pas qu'est-ce que vous attendez vous d'une chaîne de télé au point de vue jeu quel serait pour vous le jeu type que vous aimeriez voir à l'antenne est-ce qu'il existe déjà pour vous ou pas alors voir ou revoir voir ou revoir pourquoi pas à ce moment là puisque de toute façon on reprend déjà d'anciens qu'est-ce qui n'est plus à l'antenne et que vous vous aimeriez voir à ce moment là mon intervile ça me fait beaucoup rire tous les jeux comme ça ça me fait beaucoup rire les jeux familial enfin les jeux familiaux enfin voilà à regarder en famille en tout cas les jeux divertissants c'est cool toute la journée déjà tout le monde a son lot de trucs le travail etc c'est sympa de se retrouver devant quelque chose qui n'a pas forcément de prétention un truc de culture général hyper sophistiqué mais juste un jeu amusant distrayant où tout le monde se reçoit Océane va être ravi puisque tu sais que depuis quelques semaines Gudi enfin diffuse une nouvelle version d'intervile internationale tous les vendredi soir je crois ou samedi soir ça m'étonne pas ça m'étonne pas c'est très familial c'est très familial comme dirait Florence Foresti c'est le 18 il y a un appel d'urgence ça m'étonne pas moi ce que j'aimerais revoir l'émission parce que pourquoi pas on va pas s'embêter à demander aux chaînes de recréer quelque chose il y a des gens qui ont créé des choses il y a quelques années qui sont encore dans le coup et on le vérifie tous les jours moi il y a une émission que j'aimerais revoir c'est Burger Quiz avec Alain Chabat sur Canada avec ketchup et mayo bien sûr avec les miams mais pour le coup c'était vraiment nouveau parce que ça changeait de présentateur c'est vrai il y avait Alain Chabat il y avait Laurent Baffi il y avait KD Olivier et puis c'était quelqu'un c'était vachement proche il y avait le public qui était là il y avait deux célébrités avec un participant du coup et puis c'était pas non plus des cadeaux voilà c'était des beaux cadeaux sans être non plus l'opulence quoi et oui l'autre fois c'était ce qu'on a plus donc c'était une innovation c'était l'époque pro-canal l'époque un peu plus de liberté l'époque des nuls l'époque des nuls oui voilà c'est ça de toute façon c'est tout ce qui a découlé de cette époque c'était extraordinaire c'est vrai que Burger Quiz puis même à la fin elle allait je ne sais plus comment ça fait la finale quand il fallait 10 questions le burger de la mort le burger de la mort c'est un cumul ça fait réflexion c'est la mémoire ça s'appelle à la mémoire tout le long du truc c'est à la culture générale sans être des choses extraordinaires pourquoi c'était génial j'avoue que le burger on lance un appel voilà à la Shabbat on va lui transmettre on aimerait bien que Burger Quiz soit de retour à la télé présentée par Nabila bien sûr sur D8 oui voilà on va lui mettre à chez OAM tout à fait absolument on passe au dernier sujet on va parler de télé à réalité avec les hommes politiques qui apparemment vont participer auraient même participé ça serait même enregistré pour une nouvelle émission où ils vont un petit peu se grimer pour essayer de soi-disant on se met dans la peau des français et ça devrait passer sur D8 on parle d'ailleurs beaucoup de D8 dans cette émission je pense que vous avez remarqué depuis le début mais entre Nabila se retrouve par mon poste on a parlé des jeux qui sont de retour essentiellement sur D8 et là on termine avec D8 on va être sponsorisé par D8 je pense vous y croyez vous à cette émission là ? pas du tout moi je ne sais pas en réalité à la base quand j'ai vu cette information je pensais que c'était une blague parce qu'il y a beaucoup de choses tournent à la dérision une fois de plus et je me suis dit ouais d'accord et tout ça puis en fait j'ai regardé un peu plus frais je me suis dit non mais en fait c'est vraiment des hommes politiques qui vont se faire passer pour monsieur et madame tout le monde dans un but d'être plus proche du peuple entre guillemets vraiment moi évidemment je me suis demandé si l'émission elle n'allait pas s'appeler on va se foutre de votre gueule mais pour une fois on va vous le dire ouvertement en fait ça devrait s'appeler comme ça c'est à dire que je ne comprends pas en fait je ne comprends pas si un jour il y aura une limite dans la télé-réalité parce que là j'ai vraiment l'impression qu'on touche au fond ouais vraiment j'ai l'impression que c'est très grave en fait beaucoup plus grave que ce que ça ne peut paraître comme ça à première nuit ils auraient dû aller au fond des choses ils auraient dû faire à ce moment là une émission avec des ministres en place pas des ministres que personne ne connait je suis sûr que Thierry Mariani il va dans la rue il ne va pas se faire arrêter pour dire ah excusez moi c'est vous Mariani ah vous êtes ministre de quoi déjà je ne sais plus l'agriculture parce qu'on fait toujours l'agriculture à des gens qu'on ne connait pas mais je trouve que déjà il aurait fallu prendre des gens plus connus Julien Drey c'est pareil depuis l'affaire des montres on n'en entend plus parler moi je trouve ça voilà c'est ça change depuis le tournement Hollande il y a eu 5 changements de ministres tous les deux semaines on a un changement de ministres il va y avoir un vrai effet de curiosité je pense si l'émission est maintenue je dis bien si parce que apparemment Michel Allemarie elle a déjà renoncé à participer donc voilà s'ils ne la remplacent pas ils ne vont pas faire ça avec encore une fois deux hommes politiques plus ou moins connus bon ouais c'est un coup de pub c'est essayer de de redorer l'image des politiques sauf que c'est loupé parce qu'on sait très bien combien ils gagnent en étant député en étant maire en étant ministre ils ne vont pas nous faire croire que c'est en mettant une journée dans la peau d'un chauffeur de bus ou d'un cuisinier ou de quelqu'un qui travaille à l'usine qu'on va savoir ce que ressentent les gens pour moi c'est vraiment de la démagogie ils rentrent chez eux avec leur chauffeur particulier et puis c'est fini c'est une vaste blague mais d'après vous est-ce que c'est vraiment une place justement à des politiciens de participer à une émission de télé dans ce style là autant mettre des comédiens ministres à ce moment là enfin voyez voyez ce que je veux dire est-ce que c'est ils n'ont pas autre chose à faire que de venir jouer les les acteurs j'ai envie de dire ce genre d'émission apprentis acteurs dans une émission télé-réalité encore une fois je pense que soit ils font l'émission en entier avec des vraies politiques des gens qu'on connait Jean-Marc Ayrault je pense qu'il a un petit peu de temps libre pas trop en ce moment avec ce qui se passe sur Nantes il est plus maire il est plus maire donc il a forcément un petit peu de temps mais voilà ce que je veux dire c'est de prendre des vrais gens connus pour voir si c'est un vrai impact et pas des des acteurs de seconde zone ou de série B quoi mais enfin c'est je ne suis pas je ne sais pas ce qui est passé par la tête de David moi j'ai envie qu'on fasse aussi appel à des gens inconnus pourquoi c'est toujours des gens connus mais après du coup on revient dans ce qu'on disait le thème qu'on abordait avant c'est vie ma vie classique disons que prendre des politiciens enfin prendre des gens connus va devrait normalement au moins pour la première émission attirer les gens qui par curiosité regarderont l'émission de toute façon et après feront même leur propre avis en disant voilà c'est très mauvais et je ne vous laverai pas la suite et ça tombera dans les oublis mais Océane tu vas regarder quand même pour te donner une petite idée de cette situation pour pouvoir critiquer oui toujours je vais regarder oui non non mais c'est sûr bien sûr je vais regarder puis en plus il y a des politiciens qui font de la télé-réalité pour une fois il y a mon réalité donc je suis curieuse on va voir pour une fois peut-être qu'ils diront la vérité je ne sais pas ça peut me surprendre oui on peut toujours espérer on sait jamais on va terminer cette première émission le temps passe vite déjà par un petit peu vos coups de gueule vos coups de coeur on va commencer par Jean-Charles est-ce que tu as un petit coup de coeur un petit coup de gueule à nous donner cette semaine ? moi j'ai un coup de coeur qui a lieu tous les samedis à 13h sans canal plus c'est le tube voilà moi j'adore cette émission je trouve qu'elle est fraîche les reporteurs enfin les journalistes sont vraiment excellents Daphne Burki elle est magnifique et je trouve qu'elle elle porte vraiment l'émission de faire venir un présentateur et de le faire jurer sur la bible du PAF je trouve ça assez assez marrant et il y a toujours aussi à la fin cette petite pastille de la personne qui écrit une lettre à une autre personne de la télé et je trouve ça assez sympa parce que ça permet aussi de faire passer des messages c'est pas forcément toujours drôle comme ça l'a pu l'être entre Camille Combal et Thomas Soto la dernière fois que j'ai regardé c'était Mathieu Madénian qui écrivait à Eric Zemmour voilà je trouve ça assez décalé et encore une fois Canal Plus est très fort pour ça on a remarqué depuis le début de l'émission que Jean-Charles était très corporel avec Canal Plus tu connais pas sur Canal Plus non ? j'ai un abonnement Canal Plus d'accord personne n'a fait de tuxi si jamais ils s'intéressaient par moi mais non Bertrand et eux si tu nous entends c'est quand même aussi la réalité c'est une chaîne à part absolument et encore ça a changé un petit peu quand on regarde un petit peu dans le fond par rapport à sa création Canal Plus l'époque des années 80 avec entre autres et par ailleurs c'était encore autre chose ah oui c'est sûr pas de coup de gueule alors uniquement un petit coup de coeur je n'ai pas forcément de coup de coeur les coups de gueule ça peut être hier BFM et ITV alors c'est pas parce que ça s'est passé à Nantes ça s'est passé à Toulouse mais bon on en a parlé 10 minutes ça sert à rien de nous repasser les images en boucle pour moi c'est pas de l'info c'est vraiment de la répétition BFM ça a des informations de toute façon j'ai l'impression moi quand je vois BFM je ne peux pas m'empêcher de penser au sketch du Palma Show qui a été BFM TV c'était à mourir de rire Grégoire et Jadid ils sont très forts là-dessus et voilà pour moi BFM je regarde très très peu et hier ça m'a déçu ce qui ne m'étonne pas de Jean-Charles parce que Jean-Charles peut se regarder la télé parce que ça partait évidemment au groupe Canal Plus Océane un petit coup de colle un petit coup de coeur les deux qu'est-ce que tu as aux égories le coup de coeur pour une émission de Canal Plus aussi pour le supplément j'adore j'adore cette émission je trouve que le A à Z c'est pas loin de la perfection tout le temps même ils arrivent à faire la semaine dernière c'était sur Pellerin donc Pellerin un nouvel ministre de la culture et même quand ils portent la ministre ils arrivent à rendre ça tellement les questions qu'ils posent c'est jamais détourné c'est franc ils arrivent à rendre à l'aise des gens sur un plateau et moi je trouve cette émission juste géniale et un coup de gueule j'ai eu l'occasion il y a deux semaines dernière d'aller au Prime de danser avec les Sars et du coup j'ai vu Grégoire Yonet danser et là a priori avec Amizé qu'est-ce qui t'est arrivé en courant en disant arrêt de danser c'est exactement ça par contre il était dans Les Enfants du Top 50 ou le Top 50 il y avait une émission Alizé est venue chanter Moi Lolita là elle l'a amenée sur le plateau il n'y avait pas de soucis dans ce sens là elle peut venir avec elle etc et là donc du coup soit disant qu'il arrête il y a un message sur Twitter disant que Alizé n'y est pour rien du tout voilà alors qu'elle a dit qu'elle y était pour quelque chose enfin elle a dit ça comme ça mais elle a avoué tout le monde enfin beaucoup de personnes en tout cas de l'émission précise oui quand même qu'elle est très très jalouse bien sûr et donc apparemment bon lui il va pas dire le contraire bien entendu il va pas dire non non bien sûr mais moi je trouve ça dommage parce que c'est quand même d'un côté c'est quand même son métier que pour moi c'est un des plus doués et je trouve ça voilà du coup je trouve ça juste dommage on voit qui porte la culotte à la maison voilà moi j'ai envie de dire de qui se moque-t-on quoi Alizé j'ai l'impression qu'on la met sur un piédestal alors qu'elle n'a rien fait elle n'a rien fait elle a fait un tube alors elle vend beaucoup de disques au Mexique et au Japon mais à part avoir gagné de danse avec les stars elle n'a rien fait donc moi je je ne voudrais même pas lui porter d'importance il faudrait surtout prendre Grégoire Lyonnais dans un coin et dire attends fais ta carrière des nanas t'en auras d'autres bien plus intelligentes bien plus belles et continue de danser ça veut dire que si elle lui dit demain saute d'un pont il va faire quoi donc j'ai trouvé ça un peu un peu dommage quoi voilà donc c'était ton coup de gueule Océane alors ouais voilà je suis pas content Jean-Charles et Océane merci d'avoir été avec nous pour cette petite heure de la première dont on refait la télé j'espère que ça s'est bien passé pour vous très bien merci à toi Jérôme et puis on remet ça très bientôt dès la semaine prochaine pour la deuxième émission et on aura donc Florian Essic réalisateur de entre autres la série Autonaut Express qui a été diffusé sur plusieurs chaînes de la TNT dont MCE il y a quelques jours et du film le Casse des Casses il sera avec nous on parlera un petit peu de tout ça et il nous en a lui aussi son avis sur la télévision à très bientôt à bientôt